Et bien salut à tous et à toutes c'est Axelius pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve sur Terraria pour combattre le boss mécanique, le VRM, enfin le VRM mécanique simplement. Donc aujourd'hui on va l'affronter ensemble, je me suis légèrement entre guillemets boosté pour l'occasion, donc du coup tout simplement on va se lancer. C'est parti, pas maintenant, pas maintenant. Ah, je pensais que ça allait se... Faut que la nuit commence. Bref, du coup le temps que ça commence, je me suis le plus équipé, donc le yo-yo je l'ai gardé comme il était, je me suis refait un petit peu mon stuff. J'ai trouvé un petit peu le mandant de yo-yo mais j'ai pas pu acheter les yo-yo, bref, j'ai trouvé juste de quoi m'occuper pour combattre ce boss. Non, du coup voilà, on est parti. Hop, on va essayer d'affronter un petit peu, rien qu'avec le yo-yo, ça c'est un petit peu le défi. On a pas beaucoup de potions, donc je sais pas si ça va passer. Mais si je... Enfin, il me semble que Normand est censé donner du cœur de vie le petit. Ok, il donne pas trop de cœur de vie, enfin, c'est pas grave. Bon, on va essayer de se concentrer pour faire le boss, malgré ma vie qui saute considérablement. Je pense que j'ai vu voir s'il n'y a pas de charmière pas loin. Hop, ah, je suis en fait le heal. Tant qu'on y est, c'est... Ah, donc en fait, le yo, je l'ai pas vu, mais le yo passe au travers de son corps. Bon, lui, il a joué en... Pas de heal. Ah, si. Un truc, je sais pas combien, qu'il va faire du heal. D'accord, ok. Ça, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais trop mal. Calmez-vous les petits potes, hein. Euh, il va falloir chercher elle. Ah, voilà. Pas bon, ça. Pas bon, ça, du tout, du tout. Hop, juste, voilà, un petit. Voilà, mais j'ai envie de perdre tous mes petits PNJ. Hop, qui s'est tant bien que mal de m'aider. Hop, là, voilà, il se pense que c'est perdu. J'ai perdu quelques petits potes, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas bien grave. On est à 40 000, je crois. Ça passe assez vite parce que ce yo a pas mal de chances de critique. Donc, on est plutôt bien. Bon, hop. Je vais déjà faire des critiques à 100, 102. Donc, ça passe plutôt. Un peu de heal. Le tout, en fait, c'est vraiment d'esquiver un maximum de laser. Bon, je suis pas très doué. Le problème, c'est que les lasers partent un peu dans tous les sens. L'impression qu'ils me visent pas vraiment, vraiment à moi. Après, je pourrais très bien le faire sans quoi que soit, sans la griade ou quoi que soit. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Moi, je suis beaucoup moins de ruit que vous. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont donné commentaire qu'à chaque fois que je fais un boss ou que je me sers de la griade ou quoi que ce soit, qui me le rappelle et qui me dit « Ah, vraiment, c'est fou, t'es un noob et tout machin, tu t'arrives pas à le battre sans la griade. » Oups, là, attendez, vous avez entendu sans doute un petit bruit. Bon, je pense que je vais essayer de le baisser en montage. Malheureusement, c'est le bruit du chargement de la vidéo, de la dernière vidéo. Parce que je fais aussi mes montages en même temps. Ouh là, mais je vais me mourir, attendez. Oh là 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 là, Chico, c'est pas bon, ça. Hop, vite, on va remonter. Oh, il m'a donné un chapeau, tiens. Hop, voilà. Au moins, je suis sûr de finir. Ouf, putain, j'ai pas remarqué que mon vieil était aussi basse. On a 9 minutes de vie, bon. Ouais, donc du coup, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, ouais, du coup, se passent sexistes, mais genre se paniquent un peu en mode « Ouais, vas-y, vraiment, t'as un noobie de voir à faire avec la griade. » Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, je suis pas tout le temps forcément à fond concentré. Même si il arrive parfois que je sois concentré. Mais en fait, je commande beaucoup ce que je fais, en fait, c'est ça le truc. C'est vrai que je commande tout ce que je fais, donc j'argumente un petit peu mes combats, tout ça. C'est vrai que j'anime, entre guillemets, c'est plutôt ça le terme. Donc j'anime un petit peu mes combats, et donc du coup, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Je me perds un petit peu dans mes pas, donc du coup, je prends un peu des dégâts pour rien certaines fois. Je me loupe mes potions ou des merdes pareilles. Donc du coup, forcément, c'est un peu compliqué d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Il y a seulement à produire une vidéo, ben seulement parfaite en mode rush de boss. Donc du coup, en fait, si vous vouliez avoir vraiment du rush rush et pas vraiment du fun, etc. Enfin, c'est ce que j'explique, c'est ce que je parle. Donc du coup, tout simplement, il faudrait que je ne parle pas. Donc du coup, une vidéo totalement silencieuse et entendue juste des bruits de clavier. Et il y avait un silence complet derrière, donc du coup, on la serait un peu agaçant. Bon, du coup, on ne va pas tout de suite, tout de suite affronter les autres boss. Ceci là, je pense qu'on va d'abord aller chercher deux, trois petits yoyos. Donc il y a moyen que les yoyos, on les obtienne après avoir battu un boss mécanique dans la jungle. Je pense que c'est ce qu'on va aller faire dans le prochain épisode. Donc aller chercher le violet. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle violet, le violet ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est un pseudo un peu chelou pour un yoyo. Bref, un nom chelou. Et ce sera le yoyo de la jungle qui sera bien plus fort que celui-ci. Sur ce, moi, je vous dis ciao, salut à tous et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz